La République démocratique du Congo sera bientôt très certainement le pays le plus peuplé d'Afrique et donc par conséquence l'un des pays les plus peuplés au monde. Et si ça vous choque d'entendre ça, alors asseyez-vous confortablement et parlons-en tous ensemble. Mais d'abord, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un gros pouce bleu sur la vidéo. L'espace commentaire est un endroit de libre-échange donc n'hésitez pas à réagir à la vidéo ou alors simplement à me faire un retour. Par ailleurs, j'ai une deuxième chaîne YouTube qui se nomme Koyeba et Koyeba c'est une émission que j'ai créée pour discuter, échanger et débattre sur plusieurs sujets historiques, sociétaux ou culturels directement liés au continent africain. Alors, on a fait une petite pause ces derniers temps parce qu'on a pas mal de travaux dans le studio où on opère mais je peux d'ores et déjà vous annoncer que la chaîne reprendra les vidéos à partir du mois de janvier. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner dès maintenant comme ça une fois que les vidéos reprendront, vous serez les premiers avertis. Bon voilà, maintenant que l'instant promotion est terminé, trêve de bavardage et rentrons directement dans le vif du sujet. Pourquoi la RDC va devenir le pays le plus peuplé d'Afrique ? Alors avant de se projeter dans le futur, ce qu'il va d'abord falloir faire, c'est évidemment de jeter un oeil sur le passé. Plus précisément dans les années 1950, à peine 10 ans avant les indépendances. Et à cette période-là, on estime que la République démocratique du Congo compte un peu plus de 10 millions d'habitants. La répartition de la population, elle est assez inégalitaire, évidemment. Et comme dans tous les pays, les grandes villes telles que Lubumbashi, Mbujimai ou alors Kinshasa, évidemment la capitale, grâce à l'appel d'air économique qu'elle génère sont les endroits les plus peuplés du pays. On peut néanmoins constater que la situation démographique évolue plutôt bien. Parce que 10 années après, donc en 1960, pendant la période des indépendances, on compte d'ores et déjà plus de 15 millions d'habitants sur l'ensemble du pays. Dans les années 70, on y compte déjà 20 millions. Et au début des années 90, la RDC dépasse le seuil des 35 millions d'habitants et devient alors le 30e pays le plus peuplé au monde. On est alors en 1993 et en à peine 40 ans, la population a tout simplement triplé de volume. Mais vous allez voir qu'on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Au début des années 2000, la RDC compte déjà presque 50 millions d'habitants. Il est le 4e pays le plus peuplé d'Afrique et commence petit à petit à faire une avancée pour entrer dans le top 20 mondial. Et là encore, mes amis, vous allez voir que la machine est en marche. Car les années 2000 à 2010 verront la population passer de 48 à 66 millions d'habitants. Et là où il y a un gros boom, c'est la décennie suivante. Car tenez-vous bien, la population de la RDC passera de 66 millions d'habitants en 2010 à plus de 100 millions en début 2023. Et pour ceux qui ne se rendent pas compte de l'explosion démographique que tout cela comporte, je vous rappelle simplement qu'en 1950, la population dépassait à peine les 10 millions d'individus. Ça veut donc dire que la RDC a connu une augmentation de plus de 500% en un peu plus de 60 ans. C'est énorme ! En fait, la population s'est tout simplement multipliée par 10, voire un peu plus même. Alors même si évidemment la RDC n'est pas le seul pays à avoir connu une croissance exponentielle au niveau de la population, il est néanmoins important de préciser qu'elle a connu la plus forte hausse de population en 2015 avec 6,3% au total. Et que durant l'année 2022, la RDC connaît une augmentation de population à hauteur de 3%, là où la moyenne du continent africain est de 2,5% et que la moyenne mondiale, elle, n'est que de 0,8%. Par ailleurs, de 2013 à 2022, elle est le troisième pays à avoir connu la plus forte croissance démographique du monde avec un taux de croissance estimé à un peu plus de 38%. Donc vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en termes de puissance démographique pure, la RDC n'a clairement rien envié à aucun pays sur Terre. C'est même au contraire les autres pays, experts, analyses ou bureaux d'études qui sont totalement stupéfaits par l'explosion démographique que connaît la RDC et qui y vont de mille et une études pour tenter d'expliquer tant bien que mal pourquoi est-ce que la RDC connaît une croissance aussi expressif malgré les conditions de vie qui ne sont pas forcément attrayantes. Car oui, il faut être honnête, notre très beau pays, malheureusement, aujourd'hui, ne réunit pas les conditions de vie optimales, on va dire, pour un épanouissement complet, si on peut le dire comme ça. Il y a également des Congolais, évidemment, qui se sont eux aussi penchés sur la question et qui ont expliqué à leur manière pourquoi est-ce que la RDC connaît une explosion démographique aussi accentuée. Et parmi eux, moi, j'ai décidé aujourd'hui de me baser sur les chiffres, sur les statistiques, sur les études de l'un d'entre eux qui se nomme Jacques Emina. Jacques Emina, c'est un professeur à l'université de Kinshasa et il a fait une sorte d'analyse ou d'étude, appelé ça comme vous voulez, au sujet de la démographie congolaise et je trouve que cette étude, elle est particulièrement intéressante. D'ailleurs, je vous la mets dans la description pour ceux qui veulent aller la voir parce que moi, je vais l'effleurer en surface et je vais retenir certains chiffres. Mais il faut savoir que pour la vidéo que je fais, je vous mets généralement toutes les sources dans la description. Donc, si vous avez des questions et qu'il y a des choses que vous voulez approfondir par vous-même, ce que je vous encourage à faire, vous avez toutes les infos dans la description. Premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au cours de la dernière décennie, la RDC a connu une baisse constante du taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans. En effet, en 1995, on comptait 175 décès pour 1000 naissantes vivantes. Par naissances vivantes, on veut bien évidemment dire que l'enfant, il est né en vie. On ne parle pas de fausse couche ou alors de mort-né. On parle vraiment d'un enfant qui est né, qui était vivant et qui a pu survivre, enfin vivre jusqu'à dépasser l'âge de 5 ans. Et aujourd'hui, toujours sur 1000 naissances, on compte moins de 90 décès. L'espérance de vie a elle aussi connu une augmentation notable, passant de 49 ans en 1995 à plus de 73 ans aujourd'hui. Et en ce qui concerne le taux de naissance, vous allez voir que c'est ici que ça devient intéressant. Là, on s'attaque aux choses sérieuses. Donc, restez très concentrés. Vous voyez qu'on vous dit qu'on est passé de 10 millions à 100 millions. Vous voyez ces chiffres qui sont affolants. Tout le monde se demande, mais qu'est-ce qui se passe au Congo ? Comment font-ils pour être aussi nombreux ? Qu'est-ce qui se passe ? Ils sont combien ? Ils se passent quoi ? Eh bien, la grande partie de la réponse, elle se trouve derrière cette statistique. Restez très concentrés les gars. Alors, sachez déjà qu'en moyenne, sur Terre, la moyenne terrestre, en moyenne, une femme donne généralement naissance à 2,3 bébés. Donc, deux bébés, une femme, généralement, sur la moyenne terre, en moyenne, une femme va avoir deux enfants au cours de toute sa vie. Ça, c'est la statistique pour la moyenne globale. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser trois secondes pour essayer de deviner quelle est la moyenne du nombre d'enfants qu'il y a une femme qu'on relaise au cours de sa vie. Réfléchissez, prenez votre temps, comptez le nombre de frères, de sœurs que vous avez, pensez à la famille, combien vous êtes, visualisez un peu vos cousins, vos cousines, et regardez en moyenne les mamans, combien d'enfants. Vous avez une idée ? Ok, bon, 6,2. La femme congolaise va avoir, en moyenne, 6 enfants au cours de sa vie. On est inarrêtable. Les amis, continuons à faire des enfants. On a encore 2, 3 pays à rattraper pour être le pays le plus populaire d'Afrique. Vous avez ma permission. On est le cinquième pays avec le plus gros taux de natalité au monde. Et c'est une bonne chose pour la démographie congolaise. En tout cas, c'est magique. Ce que je vais vraiment vous inviter à faire, du coup, c'est surtout d'aller lire l'étude de Jacques Emina, que je vais vous mettre dans la description. Celui, pour le coup, rentre vraiment bien dans les détails. Il vous donne beaucoup plus d'informations. C'est beaucoup plus construit. Et vous allez voir que derrière chaque statistique, chaque chiffre que je donne, comme ça, il y a une teneur qui a une importance significative dans la compréhension des statistiques. Donc voilà, moi, je vous donne les chiffres en rab comme ça. Mais vraiment, si vous voulez le fin fond de l'analyse, je sais que j'insiste beaucoup. Mais si vous voulez vraiment le fond, allez regarder son étude et allez vous documenter, même en général, parce que l'étude sur la démographie congolaise, elle est vraiment passionnante. Moi, je suis plongé dedans depuis trois jours, là, pour préparer cette vidéo. Et je peux vous assurer que ça vaut vraiment le coup. C'est jusqu'à maintenant, je viens d'évoquer tout ce qui permet de comprendre pourquoi la population de la RDC augmente aussi rapidement. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que ça pourrait aller encore beaucoup plus vite. Il y a énormément de choses qui freinent l'expansion de la démographie congolaise. On sait, par exemple, aujourd'hui que notre pays est l'un des plus pauvres au monde. Et oui, ça énerve toujours autant de devoir dire cette phrase, mais pourtant, elle est bel et bien vraie. Les statistiques sont là. Mais qu'est-ce que vous voulez ? On est l'un des pays les plus pauvres au monde. Il faut s'y faire. Il faut vraiment qu'on fasse en sorte que ça change. Mais pour l'instant, enfin bref. La RDC fait aussi partie des pays les moins pacifiés au monde. Avec une guerre qui dure depuis plus de 20 ans, une insécurité qui atteint des sommets, à tel point que notre pays n'a connu qu'une seule passation de pouvoir pacifique dans toute son histoire contemporaine. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le saviez, mais en faisant les recherches pour les chiffres, les statistiques de cette vidéo, j'ai dû jeter un oeil sur les chiffres de l'indice mondial de la paix. Je vais vous dire une chose que vous ne savez peut-être pas. Attendez, je vais la retrouver tout de suite. On arrive, donc nous, nous la RDC, on arrive juste après l'Afghanistan, le Yémen, la Syrie et le Soudan du Sud. Et là, on parle en termes de pacifisme. C'est-à-dire que vous savez sans doute, vous avez sans doute déjà entendu, c'est l'Afghanistan, la Syrie, le Yémen, etc. C'est des pays qui sont chargés émotionnellement, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que ce n'est pas la première destination de vacances qui vient dans votre esprit quand vous pensez à partir, n'est-ce pas ? Eh bien, juste après, tous les pays que je viens de citer, là, la Syrie, etc., eh bien, c'est nous, c'est la RDC. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point notre pays est dans un bourbier. Ce qu'il y a de fou avec notre pays, c'est qu'on est dans le podium, mais pour absolument tout. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver autant dans le top 5 des choses ultra valorisantes, comme la démographie, comme le pays avec le plus de richesses, et d'un coup basculer totalement dans le top 5 le plus dégueulasse qui soit. Les pays les plus pauvres, l'insécurité, etc., la corruption. Enfin bref, notre pays, il y a vraiment à boire et à manger. C'est n'importe quoi. Et comme on n'est pas ici pour tomber dans la dépression, eh bien, je ne vais même pas vous parler du taux de malnutrition qui atteint des sommeils, les juger comme alarmants par l'indice global de la faim ou encore moins du taux de mortalité maternelle qui est tout simplement l'un des six plus élevés au monde. En fait, les amis, ce que je veux que vous compreniez, malgré tous les fléaux que je viens de vous donner, c'est que notre pays a explosé les statistiques en termes de croissance démographique. Et si vous jetez un œil aux autres pays que la RDC côtoie en termes de développement démographique, vous allez très vite vous rendre compte que ce sont des pays qui, eux, ont connu une évolution assez importante. Et ça, c'est quand même d'une importance capitale parce que de tête comme ça, je me rappelle que dans le top 20 des pays qu'il y avait dans le classement en termes de population, la RDC était de loin le pays qui était le moins développé. C'est-à-dire qu'il y avait des pays comme l'Ethiopie, évidemment l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Kenya, etc., etc. Il faut se regarder les yeux dans les yeux et avouer que la RDC n'est pas autant développée que ces pays-là. Ces pays-là ont une longueur d'avance dans pas mal de domaines. Mais au final, tout ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ce que j'en retiens personnellement, c'est que malgré des conditions déplorables, la RDC a connu une croissance qui ne fait que s'accentuer au point de vue de la population. Malgré des conditions plus que déplorables, on arrive quand même à être numéro 4, voire très très bientôt numéro 2 en termes de classement démographique en Afrique. Oui, parce que l'Egypte et l'Ethiopie, on va les dépasser très bientôt. Eux-mêmes ne le verront pas venir, ça va être expéditif. Alors imaginez-vous ce que ça sera quand les conditions seront enfin réunies. Parce que pour la diaspora qui n'est pas rentrée au pays depuis longtemps, ce qu'il faut savoir, déjà, honte à vous les amis, vous avez abandonné la patrie, rentrez au pays, faites un tour au pays, c'est vraiment magnifique. D'ailleurs, j'étais comme vous, moi ça faisait, il y a 2-3 ans, ça faisait presque 8 ans depuis que j'étais jeune que je n'étais pas rentré au pays. Donc honte à moi aussi, mais moi je suis retourné au pays depuis et je vais y retourner très souvent maintenant. Donc pensez à faire un retour au pays les amis, c'est notre pays, c'est chez nos ancêtres et on ne sera jamais rejeté ou discriminé dans notre propre pays. Il faut savoir que notre pays, c'est quasiment le même qu'il y a 20 ans, voire 30 ans. Alors oui, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il y a des constructions par-ci par-ça, il y a des infrastructures qui se créent de temps en temps, il y a des choses qui se... de temps en temps, il y a du petit maquillage par-ci par-là. Oui, mais globalement, il faut être honnête, la situation du pays n'a pas avancé des masses depuis les 20-30 dernières années. Moi, par exemple, quand j'étais au Congo, j'étais à Matadi, mais même à Kinshasa, il y a ce phénomène, eh bien, j'ai vu plusieurs transports, écoles, infrastructures, hôpitaux qui datent de l'époque de Kabila Père, voire même de Mobutu, c'est pour vous dire. C'est il y a vraiment très longtemps, je ne sais pas si vous réalisez. C'est pour ça, d'ailleurs, en partie, évidemment, qu'il y a des gros problèmes avec l'électricité au Congo. Mais ça, on reviendra dessus dans une autre vidéo que je vous prépare avec une personne qui s'y connaît très bien. Laissez-nous juste le temps d'organiser nos emplois du temps et on vous sortira ça. Tout ça pour vous dire simplement que si vous fermez les jeux et que vous vous imaginez dans le futur, eh bien, le taux de malnutrition va baisser, l'insécurité va reculer, l'industrialisation va gagner de plus en plus d'endroits, y compris les zones rurales, et certains édifices seront révigorés. Et surtout, surtout, quand la diaspora rentrera pour s'installer dans son pays, que pensez-vous qu'il se passera à ce moment-là, les amis ? Moi, je pense sérieusement que la RDC sera le pays le plus peuplé d'Afrique d'ici les prochaines décennies, voire même avant. Je suis encore intimement persuadé qu'il y a beaucoup de choses qui nous attendent au bout du tunnel, et que malgré toutes les péripéties, les tragédies que notre pays est en train de traverser, il y a une lueur d'espoir qui se fait voir et qui grandit de plus en plus. Et par rapport à tout ça, la seule chose que j'ai envie de dire aux Congolais et Congolaises qui regarderont cette vidéo, c'est de ne pas abandonner, de ne pas lâcher, de se mettre au travail et de nous y donner tous ensemble corps et âme. Ce n'est que comme ça que notre nation se relèvera. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Elle m'a demandé beaucoup de travail, donc j'espère que le résultat vous plaira. Si vous avez des retours à faire, les commentaires sont là pour ça. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à me faire un coucou sur les réseaux sociaux. Moi, je suis fatigué. Donc, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Merci. Allez. Merci.